Bonjour, je me présente, Denis Pitet, je suis un des associés gérants du groupe Lombardier et je suis également le président de la Fondation Philanthropia qui a grandement participé à la réalisation de la Chapelle Royale. Bonjour, je suis Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques en charge du Château de Versailles et donc le maître d'œuvre de la restauration de la Chapelle Royale. La Chapelle Royale, au sein du château, c'est une sorte de chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre. Et donc nous ne pouvions pas espérer pouvoir restaurer la Chapelle Royale sans le faire en un seul coup, ce qui a été rendu possible grâce à l'engagement de la Fondation Philanthropia. La Chapelle Royale avait souffert de l'usure du temps, d'infiltration en particulier assez importante. La relation avec le Château de Versailles est véritablement un partenariat. Et d'ailleurs, on fête cette année les dix ans de cette relation privilégiée. La Fondation Philanthropia, c'est en fait le vaisseau amiral philanthropique pour nos clients. Dans le cas particulier de Versailles, c'est un client de Lombardier qui avait voué une passion suite à une rencontre avec le conservateur en charge de Versailles, M. Van Der Kemp, dans les années 80. C'était notre mission de pouvoir accompagner sa passion. On a commencé par une rénovation importante qui était le bassin de la Tône. C'est vraiment cette relation-là qui nous a motivés, encouragés à poursuivre avec le Château de Versailles. Donc après une année d'études, on s'est lancés dans ce projet qui a duré quatre ans. C'est un édifice qui n'a pratiquement pas été modifié depuis sa construction. Nous avons à l'extérieur beaucoup de décors, du décor sculpté en pierre, du décor sculpté en plomb qui était autrefois doré, des couvertures en ardoise, cette extraordinaire charpente dans laquelle nous avons le privilège de nous tenir en ce moment. Pratiquement tous les bois que vous voyez sont des chaînes qui ont été coupées dans les forêts du domaine royal. Nous voulions, dans le cadre du Château de Versailles, renforcer encore si besoin cette importance de l'apprenti. La charte tient peut-être à nos origines suisses. Dans le cadre de la Chapelle royale, c'était un ordre de 10 à 15 apprentis différents qui ont pu œuvrer. Et nous en sommes très reconnaissants. Ce que nous avons fait ici, c'est de former une nouvelle génération de charpentiers d'art, de maîtres verriers, de doreurs, de restaurateurs de plomb, etc. Tous les gens qui travaillent sur un chantier comme celui-là sont des passionnés. C'est un peu l'aristocratie de leur métier. Et puis à côté de ça, on ne s'interdit pas de faire appel à des techniques tout à fait modernes. Cette charpente, par exemple, a été modélisée en trois dimensions par un nuage de poing. Si elle disparaissait demain, nous pourrions pratiquement la refaire à l'identique. Donc vous voyez qu'on est capable de mettre la science et les avancées technologiques au service du patrimoine. Le recyclage des matériaux également est quelque chose de très important sur nos chantiers. On n'a pas jeté ici un bout de plomb, on l'a recyclé. Il est très important de rénover des bâtiments historiques, non seulement en qualité de mémoire pour l'histoire, mais également en termes d'impact sur un environnement local. Quand on voit une telle réalisation, on ne peut que s'émerveiller. On tombe amoureux de Versailles. Sous-titrage Société Radio-Canada